Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter les WPF. C'est un outil fait par Microsoft, Microsoft Visual Studio, pour faire des applications Windows afin d'interagir avec notre électronique. Les WPF sont faits pour faire des applications Windows standard. Par contre, dans notre compte, on va l'utiliser pour faire des applications pour notre électronique. On va utiliser la communication série de notre ordinateur. Donc, on va générer un par série, comme le ferait Hyper Terminal, Beauty, Cool Term, etc. Pour interagir avec notre électronique, on va donc envoyer des commandes série pour faire allumer trois LED ici sur ma plaque de prototypage. Et tout ça avec des WPF. En fait, anciennement c'était appelé les WinForm. Maintenant, on utilise les WPF puisqu'on peut faire du XML pour gérer notre interface visuelle de notre application. Vous allez voir que c'est très très simple à faire une fois qu'on en a fait quelques-uns. On va pouvoir faire différentes applications avec ce logiciel-là. Donc, au cours du temps, dans les prochaines vidéos, vous allez souvent voir des applications faites par moi-même à l'aide de WPF pour interagir avec mon électronique. On peut s'en servir pour, par exemple, contrôler un véhicule à l'aide de notre ordinateur. Soit un bouton pour aller en avant, un bouton pour aller en arrière, sur les côtés, etc. On pourrait enregistrer des données de température avec notre électronique, les envoyer sur le port série sur une application qu'on aurait faite en WPF, faire un graphique pour voir les données à travers le temps, ou tout simplement un fichier texte qui serait généré avec toutes les données de température, avec l'heure à laquelle la donnée a été enregistrée. On peut faire beaucoup, beaucoup de choses avec les WPF. Et aujourd'hui, je vais tout simplement vous faire une petite application avec trois boutons. Tout simplement, trois boutons qu'on a à l'écran, qu'on va appuyer avec la souris pour faire allumer la LED 1, la LED 2 et la LED 3. Donc, pour notre application, on va la faire avec Microsoft Visual Studio. Donc, on va utiliser les WPF. Donc, c'est le successeur des WinForm. Donc, c'est des applications Windows qui sont actuelles. Donc, on va créer tout simplement une application Windows pour interagir avec notre circuit que vous voyez ici. On a donc un circuit avec un PixiZF688, un module Bluetooth et trois LED. Présentement, j'ai déjà programmé le PixiZF688. Cette LED-là allume lorsqu'on appuie sur la touche 3 du clavier de mon ordinateur. Elle, la touche 2 et celle-là, la première, donc la touche 1. Donc, 1, 2, 3. Et lorsqu'on appuie une seconde fois sur la même touche, la LED s'atteint. Donc, on va simplement inverser l'état de la LED lorsqu'on appuie sur la touche de mon clavier à l'ordinateur. Pour ce faire, je pourrais utiliser simplement un terminal. Donc, par exemple, Hyper Terminal pour envoyer mes touches. Je me connecte à 9600BAUX. Et j'appuie sur 1, 2, 3, 3, 2, 1. Comme vous voyez, présentement, les LED changent d'état tout dépendant sur les touches que j'appuie. J'aimerais par contre faire une application Windows pour mieux interagir avec mon électronique. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous présente les WPF. Donc, on va tout simplement créer notre propre application avec des boutons qu'on va cliquer avec la souris pour aller allumer ou éteindre les LED que vous voyez sur ma plaque ici. Pour ce faire, on va communiquer en mode Bluetooth avec notre ordinateur. Sur mon port USB de mon ordinateur, j'ai mis un second module Bluetooth. Donc, celui-ci communique avec mon second module Bluetooth. Il s'échange des données via la communication série à 9600BAUX. Donc, pour créer notre nouveau projet, on va dans Visual Studio, Nouveau projet. On clique sur Visual C Sharp et WPF, pardon, App. Ça, ça va nous créer tout simplement un template de base, donc une façade pour créer notre application. Ces applications Windows 2 sont faites en C Sharp, un langage supérieur au C++, mais ça se ressemble énormément. Et ça va utiliser aussi le XAML qui va nous faciliter pour faire la gestion de l'interface. On va créer un nouveau dossier, un nouveau projet. Donc, on va l'appeler tout simplement Application PIC. Donc, on va faire l'interface avec un microcontrôleur PIC. On va sélectionner le dossier. Et on va aller tout simplement App en WPF. Donc, avec la plateforme WPF en C Sharp. Donc, lorsqu'on fait OK, il va nous présenter la première fenêtre. Donc, cette fenêtre-là, c'est la fenêtre générale qui va apparaître. Si j'appuie, par exemple, sur Start pour démarrer, complé mon projet en WPF, vous allez voir que c'est la fenêtre qui va me générer. Donc, comme vous voyez, c'est la première fenêtre. Présentement, elle est toute blanche puisque je n'ai rien fait sur cette fenêtre-là. On peut l'agrandir, on peut la réduire. Lorsqu'on la ferme, nécessairement, le débogueur arrête aussi. Cette fenêtre-là, ici, en XAML. Donc, on a la partie Designer, donc visuelle. Et on a la partie XAML. Lorsqu'on, par exemple, ici, Main Window, c'est le titre de notre fenêtre. On pourrait l'appeler tout simplement Application pour LED avec un pic. Et vous allez voir, ce nom-là va se rendre ici. On pourrait même faire Resize Mode et on va faire No Resize. Et lorsque j'appuie sur Start, vous allez voir la différence. Donc, maintenant, j'ai un nom, Application pour LED avec pic. Donc, ma fenêtre a un nom. Et je ne peux pas grossir la fenêtre. Donc, ma fenêtre va toujours, toujours rester de cette taille-là. Je ne peux même pas la modifier avec l'aide de ma souris. Donc, pour faire des applications, je vous le suggère, puisque ça va rendre... Vous allez garder le même visuel que vous avez créé lors de la mise en place de votre fenêtre, ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement d'ajouter le périphérique, donc le périphérique série à notre fenêtre. On peut commencer par placer les boutons. Donc, on va dans Toolbox placer certains boutons, comme par exemple un premier bouton ici. On va l'appeler celui-là, par exemple, LED1. On peut en placer un second pour les deux autres LED. Par exemple, un ici et un autre ici. Donc, on peut même les placer et il va nous placer les boutons de façon à ce qu'ils soient le plus horizontal et alignés possible. Donc, celui-ci, on va l'appeler LED2 et LED3. Donc, présentement, c'est à ce que ressemble ma fenêtre. On peut la réduire ici et en largeur aussi. Donc, principalement, au début, un peu de visuel avant de, tu sais, pour savoir un peu comment qu'on va faire notre fenêtre. Si on place comme ça ici, on va tout simplement, on peut enregistrer. Et on va se rendre dans la partie la plus importante, soit la partie en C Sharp, pour initialiser nos modules, notre module série. Donc, pour ajouter le module série, il faut utiliser un nouveau using, donc une nouvelle inclusion de fichiers. Pour ce qui est des fichiers du C Sharp, cette section-là, c'est exactement comme en C++ ou en C standard. Ça correspond à l'inclusion des fichiers H. Donc, on va utiliser ces termes-là pour faire l'inclusion des différents fichiers d'inclusion. Mais comme c'est du C Sharp avec l'environnement Visual Studio et .NET, on va aller chercher dans la librairie, tout simplement, de Microsoft pour aller chercher ces différents fichiers-là, dossiers et fichiers-là. Donc, Ayo, ça va nous permettre justement d'aller chercher la communication série pour notre projet. On va initialiser notre communication série, serial. Donc, là, comme vous voyez, comme on a Visual Studio, on peut aller sélectionner différentes, on a l'intelligence, donc on peut aller sélectionner différentes fonctions préétablies. Je crois que c'est SerialPort pour qu'on va avoir à utiliser. Je vais aller vérifier dans un ancien projet que j'avais déjà fait sur une telle application pour me vérifier. Donc, j'avais déjà créé quelque chose de similaire. Donc, on va aller créer un nouveau SerialPort. Donc, en le plaçant ici, on va créer un nouveau SerialPort qu'on va appeler tout simplement Serial, qu'on pourrait appeler le nom qu'on veut, en fait. Et on va pouvoir, à ce moment-là, aller utiliser toutes les périphériques de ce port série-là. Donc, par exemple, la vitesse Baud Rate, comme dans notre cas, c'est 9600 par défaut. On va pouvoir aller chercher d'autres informations. Et finalement, lorsque l'on va avoir besoin de ce port série, on pourra l'utiliser dans toutes les fonctions qui sont dans la classe Windows, la classe principale ici. Donc, en le mettant là, on va y avoir accès à différents endroits. Si je regarde ensuite mon code ici, on va pouvoir avoir un différent Baud Rate. On va pouvoir avoir un FlowControl, donc ici un flux, un contrôle de flux, si c'est logiciel ou matériel. Et finalement, on va pouvoir sélectionner tous les paramètres de notre port com. Donc, comme par exemple, ici, je ne l'ai pas écrit correctement. Ce serait plutôt comme ça ici. C'est réel. Oui. Donc, Évidemment qu'il y a des paramètres qui sont par défaut. On n'aura pas besoin nécessairement de toutes les mettre. Dans ce cas-ci, On peut aller vérifier cette information-là, justement, dans le Device Manager de notre Windows. Dans mon cas, c'est le port com 7, évidemment, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt. Donc, on met tout simplement port com 7. Et on peut utiliser les boutons. Donc, si je double-clique sur un bouton, il va me créer une nouvelle fonction, donc bouton clic. Et on peut utiliser serial.write et on va utiliser les guillemets pour envoyer un 1, par exemple. Donc, lorsque je vais appuyer sur le 1, on va pouvoir envoyer la trame, tout simplement le caractère 1, sur le port série. Par contre, avant tout ça, il faut ouvrir le port série, donc open, avec les paramètres qui ont été mentionnés un peu plus tôt. Donc, si j'appuie sur Start, on va voir ce que ça nous dit. Donc, on a des erreurs, évidemment, comme le port com 7 n'existe pas, tout simplement parce qu'il faut l'écrire en string comme ça ici, entre guillemets, comme c'est une chaîne de caractère. Si on essaie ça ici, j'ai simplement ma fenêtre, mes trois boutons. Et si j'appuie sur LED 1, comme vous voyez, elle allume, tout simplement parce que j'envoie ma trame avec le caractère 1. Donc, je peux faire pareil, exactement pareil pour mes deux autres boutons. Double clic sur mon bouton, on peut même copier la string qu'il y a ici, avec 2. Pareil pour le troisième bouton, et avec 3. Donc, comme ça ici, tout simplement un petit, petit projet avec Visual C Sharp, intégrant les WPF, donc une fenêtre Windows, tout simplement. On a mis le paramètre de vitesse de notre communication série, 9600. On a le nom de mon port, donc dans mon cas, c'est le com 7. Et on a ouvert le port série. Ensuite, ces trois fonctions-là, c'est tout simplement pour chacun des boutons. Donc, bouton clic, bouton clic 1, bouton clic 2. Donc, lorsqu'on clique sur le premier bouton, ça envoie la commande SerialWrite1. En fait, ça envoie la commande seulement du caractère 1, seulement la commande du caractère 2 et 3, selon le bouton appuyer. Donc, lorsqu'on compile tout ça, on va pouvoir avoir notre fenêtre, tout simplement ici, avec nos trois boutons. Donc, si on appuie sur LED 1, la première LED allume, LED 2, la deuxième allume et LED 3, la troisième allume. Donc, lorsqu'on appuie sur les différents boutons, on se trouve simplement à envoyer des commandes séries à notre électronique. Et c'est la première partie de mon introduction sur les WPF. On va faire différents projets un peu plus tard sur des WPF plus complexes, intégrant une communication série aussi plus complexe. Donc, le choix de vitesse de communication, le choix de sélection des ports automatiques, s'il y a un contrôle de flux. Donc, tout ça, ça va être fait dans une vidéo future. Par contre, vous avez vu les bases du Visual Studio avec les WPF et Visual C Sharp. Et on va donc faire un projet plus complexe, mais vous voyez l'introduction sur les communications séries avec une application Windows. On utilise donc une nouvelle fenêtre et on pourrait même aller chercher cette fenêtre-là uniquement. Donc, si je ferme mon Visual Studio, je ferme tous mes programmes, en fait, vous allez voir que cette fenêtre-là se retrouve justement dans notre dossier. Dans mon cas, c'est... Je l'ai appelé application ici, application WPF. On se retrouve ici et notre application est vraiment indépendante. Donc, c'est vraiment un logiciel à part entière que j'ai créé pour allumer mes LED. Donc, si j'appuie sur 1, vous voyez la première LED allume. Sur 3, c'est la troisième LED. Sur 2, la deuxième LED. Donc, comme vous voyez, j'ai vraiment créé une application Windows, fonctionnant 100% sur Windows, et qui permet d'interagir avec mon électronique. Donc, on pourrait créer des applications pour contrôler des autotélés guidées, contrôler, faire une lecture de température à des intervalles précis et l'afficher sur l'application Windows. On pourrait faire beaucoup, beaucoup d'applications avec notre électronique et faire une interface beaucoup plus simple pour l'utilisateur en utilisant les WPF. Pour plus d'informations sur les WPF, vous pouvez vous rendre sur le site même de Microsoft. Plusieurs tutoriels sont disponibles aussi sur Internet. Dans mon cas, je vais faire un petit article sur la vidéo que j'ai faite aujourd'hui. Donc, le programme, comment faire une communication série fonctionnelle et simple avec les WPF. Donc, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt dans la vidéo, les WPF, c'est fait en C Sharp. Donc, un langage un peu plus supérieur de plus haut niveau, en fait, que le C et le C++. Ça peut être facile à apprendre avec le temps aussi. En faisant quelques applications, on va découvrir justement le langage pas à pas. Toute cette information-là est disponible sur mon site Internet, pbelectronique.com. Le projet qu'on a fait dans la vidéo va être disponible aussi. Le projet, en fait, Visual Studio en C Sharp va être disponible, téléchargeable sur mon site Internet. Ainsi que le projet qui a été mis dans le microcontrôleur PIC va être aussi disponible en téléchargement sur mon site Internet, pbelectronique.com. Pour avoir plus d'informations sur mes différents projets, mes différentes vidéos et pour avoir plus de théories sur l'électronique en général, rendez-vous aussi sur pbelectronique.com. Sous-titrage Société Radio-Canada